Donc là voilà, on a le chardonneray qui est attiré notamment par des enceintes Bluetooth, ce système de repas, c'est-à-dire qu'il y a le champ de l'oiseau qui est diffusé. Et donc l'oiseau sauvage arrive, se poche dans le filet, et donc le trafiquant va le sortir du filet, le mettre dans une cage comme vous avez pu voir, avec pour objectif la revente derrière. Là on a une grosse concentration d'oiseaux, donc là les oiseaux auront du mal à survivre très longtemps dans une si petite cage et en étant si nombreux. La capture de chardonneray, un chardonneray peut être revendu de 30 à 100 euros, c'est le point de départ de filière. A partir du moment où on intervient et on casse une filière, c'est des gens qui peuvent être extrêmement virulents et être dangereux lors du contrôle. Certains collègues ont été agressés. Vous avez quoi comme arme ? C'est un Glock, c'est une arme de poing, c'est un pistolet, donc c'est le même que la police nationale.